Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal en ce qui concerne la date d'aujourd'hui ? Nous sommes le 19 janvier 2021. Qu'est-ce qui s'est passé le 19 janvier ? En 2017, on débarque tout de suite. Voici l'image qu'il illustre. Nous sommes Grégoire. On regarde l'image. Nous sommes le Sénégal. Nous sommes le Sénégal. Voilà. Bonjour. Vous saluez tout le monde. Voici Adam Abaro et Yaya Diame. Nous sommes le 19 janvier 2017. Le président Gambien, Adam Abaro et Yaya Diame, qui a dit que Yaya Diame lanc, qui n'a pas eu de pouvoir. Je n'ai pas eu de pouvoir. Je n'ai pas eu de pouvoir. Donc, Adam Abaro a eu de prêter serment à l'ambassade de Gambie au Sénégal. Donc, jour pour jour, je n'ai pas eu de pouvoir. Je n'ai pas eu de pouvoir. Je n'ai pas eu de pouvoir. L'appartement, il est à l'extérieur, il n'est pas eu de pouvoir. Ce qu'il a dit qu'il le reste dans l'Afrique. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est vraiment un pur produit africain. Et Donald Trump n'a pas le droit de nous chipper ça. Et ça s'est passé un jour, c'est son anniversaire aujourd'hui, le 19 janvier 2017. Nous avons une information sur notre site, mais nous avons vu ce qu'on a vu le 19 janvier. Nous avons vu le 19 janvier, le 19 janvier 2015, le directeur du bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, le 19 janvier 2015, nous avons vu ce qu'on a vu le rencontre africain des droits de l'homme, ce qu'on a vu le 19 janvier 2015. Nous avons vu ce qu'on a vu, et nous avons vu ce qu'on a vu l'Union Européenne pour l'État du Sénégal. Nous avons vu ce qu'on a vu, et nous avons vu ce qu'on a vu, et nous avons vu ce qu'on a vu le rencontre africain des droits de l'Union Européenne. Donc, le 19 janvier 2015, nous avons vu ce qu'on a vu le rencontre africain des droits de l'Union Européenne. Nous avons vu ce qu'on a vu, Jules-François Bokande, qui nous a vu ce qu'on a vu. Nous avons vu ce qu'on a vu, et nous avons vu ce qu'on a vu, et nous avons vu ce qu'on a vu le rencontre africain des droits de l'Union Européenne. Il s'intéresse à ce qu'a dit l'entretien exclusif de la première dame du Sénégal avec le journal Les Echos. Les Echos, nous avons vu ce qu'on a vu, ce qui est notre première dame du militant. Mais les gens qui nous ont vise, nous avons vu l'un d'une dame. Il s'aggrave, il s'aggrave. Il s'aggrava, il s'aggrava. Il s'aggrave. Il s'aggrava, il s'aggrava. Mais il s'aggrava, elle m'a vu ce qu'on a vu. Elle m'a vu ce qu'on a vu. Et elle a vu ce que l'un d'un d'un autre غ Ads, d'un micro, de tous les sites, ou des réseaux. Il a dit qu'il a un petit peu de temps, il a un petit peu de temps. Mais il n'y a pas de temps. Donc, un jour, on s'est passé à ce que vous savez. Vous savez, vous, vous savez, dans l'année, on a dit qu'on a 400 millions de tasses de café. Mais ce n'est pas mauvais. Par jour, on a dit qu'il y a 1 million, 100 milles tasses de café dans le monde. 1 million, 100 milles tasses de café dans le monde. La boisson, c'est le café. Et le café a été un produit pur africain parce que ça a été découvert en Egypte. C'est ce qu'on doit faire. Au moment où le café a une vertu, surtout érectile. Vous savez, ce qu'on a voulu faire dans le monde. Le café est très naturel. Si on l'a voulu faire dans le monde, on a une garantie de 40% de ce qu'on a voulu faire. Le café est très bien pour la santé. Si vous en buvez, n'arrêtez pas. Continuez à en prendre. Il y a un café. Il n'y a pas de faire industriellement. Il y a un café. 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 Pas parce que tu es un invité.